Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp ce dimanche 30 avril. On termine le mois avec une très belle réunion. Il n'y a pas énormément de partants malheureusement, mais on a quand même de très belles courses, notamment le prix gagné, le premier groupe 1 pour les galopeurs qui aura lieu dans le temple du galop. En attendant, on a affaire à un très beau quintet également. Ce sera le Grand Handicap du Printemps, la quatrième course du programme de cette réunion. Une prévue à 15h15 bien entendu. Un handicap sur les 2000 mètres de la grande piste de Longchamp des chevaux âgés de 80 et plus au départ. Ils sont 17. On a fait presque le plein de partants et c'était 18 engagés. Finalement, ils ne sont que 17. Vous le voyez, 70 000 euros. C'est une belle classe 1. D'habitude, c'est une classe 2. Là voilà, c'est vraiment une épreuve de qualité. On a de bons chevaux au départ, des 4 ans, mais également des aînés de qualité. En tout cas, moi, je suis parti en bas de tableau pour retenir mon cheval de tête. Ce sera le numéro 17. Durian, vous le voyez, c'est le moins expérimenté. Tout simplement au départ de ce gros handicap. Maintenant, c'est un cheval qui a vraiment montré une très très belle marge de progression. Dernièrement, il a terminé troisième pour ses premiers pas dans cette catégorie. Troisième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il y avait rue des Irlandais notamment. Il y avait un bon lot. Il y avait London Royal, je crois. Enfin bon, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était capable de bien faire face à ses aînés. Et dans cette catégorie, à mon sens, il va encore afficher des progrès. C'est vrai que j'aurais préféré Gérald Mossé sur son dos. Maintenant, Aurélien Lemaitre, c'est un joker de luxe. À mon avis, 52 kg, c'était très compliqué pour Gérald Mossé. C'est pour ça qu'on fait appel à un petit poids, mais un petit poids de qualité avec Aurélien Lemaitre. Du coup, voilà. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il a les moyens de remporter un gros handicap, un quintet. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Il a le numéro 10 dans la salle de départ. Le lot est de qualité. Voilà. S'il ne manque pas d'expérience, à mon avis, il peut lutter pour la victoire. En tout cas, vu le style de ses débuts dans cette catégorie, moi, je lui vois une très très belle chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15. Lorenzo de Medici, qui a fait un très bon retour dans cette catégorie en terminant troisième. Je ne sais pas si on a cette course. C'était sur le sable, il me semble. Voilà. C'était ici le prix du centre d'entraînement. Il battait notamment Gaïdar ou encore Nighthub. C'était vraiment pas mal. Le 15 mars, il a repris de la fraîcheur suite à cette sortie. J'avoue qu'il aurait eu un meilleur numéro dans la salle. J'aurais certainement retenu en tête maintenant avec ce numéro 17. Il faudra que ça se passe bien. Il va peut-être se retrouver loin. Mais bon, on sait que c'est moins embêtant sur des pistes comme celle de Longchamp. Parce que c'est des grandes pistes qui permettent un petit peu toutes les tactiques. En tout cas, Lorenzo de Medici sera confié à Mikel Barzalona. Il sera une nouvelle fois muni d'ailleurs, comme les deux dernières sorties qui étaient très très bonnes. Et il a prouvé qu'il était compétitif à ce poids-là, à mon avis. Lui aussi devrait réaliser une performance de choix. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais moi, je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 4. Un Invincible Light. C'est vrai que s'il avait eu peut-être un parcours dans les jambes, je l'aurais retenu même premier ou deuxième. Mais en tout cas, c'est un cheval qui retrouve le parcours qu'il a vu remporter un quintet l'année dernière. Il a prouvé en 43,5 qu'il était capable de bien faire également. Là, il est redescendu d'une livre. Il est maintenant pris en 43 puisque c'est une rentrée. Mais bon, il est muni de hier. Il a le numéro 1 dans la stalle de départ. Michael Delzamp, c'est son deuxième atout, à mon avis. Les deux se valent. Et je pense que la lutte devrait être très intéressante. En tout cas, s'il est suffisamment prêt, Invincible Light, je pense qu'il ne devrait pas taper loin lui aussi. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6 à Nob. J'aime beaucoup cette candidature. Joël Buenard, c'est vraiment un homme habile. Il vient de faire une très belle rentrée. Ce sont ses premiers pas dans cette catégorie. Mais c'est vrai qu'il a couru dans des lots qui étaient intéressants, dans des courses à conditions, bien composées. Il va certainement afficher des progrès sur sa bonne rentrée. Il a numéro 6 dans la stalle de départ. Et comme j'ai dit, Joël Buenard, c'est un homme habile lorsqu'il présente un cheval dans les handicaps. C'est un petit peu comme Jean-Claude Rouget en général. C'est certainement que son pensionnaire ait pris une valeur qui est assez juste. En tout cas, avec 57 kilos, je trouve vraiment qu'il est pris à un poids très correct. Et pour ses premiers pas dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat pour s'imposer. Je ne suis pas sûr parce qu'il peut manquer d'expérience à ce niveau-là et dans les lots nombreux. Mais en tout cas, il faut vraiment le surveiller de près dans cette épreuve. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, Amboise. Amboise, c'est une pouliche de qualité qui vient également de faire une rentrée. C'est vrai que François Rau, c'est pareil, c'est comme Joël Buenard. Ce sont des entraîneurs qui font rarement le déplacement en région parisienne. Et c'est vrai que cette Amboise vient de faire une bonne rentrée. Je crois que c'était dans le sud-ouest, peut-être du côté de la Teste. En tout cas, elle a remporté son gros handicap à l'âge de 3 ans sur l'hippodrome de Deauville. C'était l'été dernier. Depuis, elle ne l'a pas recouru dans cette catégorie. Elle a remporté une course à Marseille-Borelli dans une course à condition. Mais bon, là, elle revient dans cette catégorie en 40,5. Elle avait remporté son handicap en 36,5. Je ne sais pas trop de quelle marge elle dispose, pour être honnête avec vous. Mais c'est vrai qu'on fait appel à Christophe Soumillon. Elle a le numéro 15 dans la salle de départ. Ça non plus, ce n'est pas forcément extraordinaire. Même si, comme je l'ai dit en début d'émission, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Mais bon, voilà, je demande à voir face à ses aînés, à cette valeur. J'ai quelques petits doutes. Mais en tout cas, je me méfie de l'entraînement de François Rau. C'est pour ça que je l'ai retenu en 6e position. En 5e position, pardon, excusez-moi. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 13, Great Rotation. Great Rotation, j'ai envie de vous dire, on le présente plus. Ça doit être un mâle de 4 ans. Il est tellement régulier. Il réalise une très belle année. Même si elle a commencé il n'y a seulement que 4 mois. Et c'est vrai que, regardez, dernièrement, il a terminé 5e du prix du pavillon royal sur l'hippodrome de Longchamp. Ce n'était pas le même parcours. Je crois que c'était 1850 mètres. En tout cas, Great Rotation qui a déjà bien fait sur 2000 mètres. C'est un cheval qui a fait un bon retour sur des pistes en gazon. C'est vrai qu'on l'a vu briller surtout sur des pistes en sable durant l'hiver. Mais bon, la transition s'est bien placée. Il est en condition avancée par rapport à certains de ses rivaux. Ça peut être un avantage. Voilà, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Le manque de fraîcheur. Mais j'ai l'impression que c'est un cheval qui vraiment aime courir de manière rapprochée. Et c'est vrai qu'il a couru quoi, il y a deux semaines ? Moi, ça ne m'ennuie pas. Ce sera Edi Ardoin qui sera en selle. Voilà, numéro 7 dans la salle de départ. Alors, il faut s'attendre à une nouvelle bonne prestation de sa part. Je pense qu'il est capable de prendre une 4-5ème place. Avant le coup, mieux, ça va être difficile. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11. Gaïdar, c'est vrai qu'il est un petit peu déçu dernièrement. C'est vraiment la raison pour laquelle je ne retiens que 7ème. C'était où ? C'était ici ? Non, c'était après. On ne l'a peut-être pas cette course référence. Ainsi, Gaïdar, c'était ici le prix du Languedoc. Le 1er avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On s'attendait mieux de sa part. Il était proposé à 6€, 6 contre 1. Et c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 8ème. Maintenant, est-ce que cette course est trop mauvaise pour être exact ? Je le pense. Mais quand même, dans le doute, je l'ai retenu seulement 7ème. Mais vu ce qu'il a montré, et surtout l'aptitude qu'il a à la piste de mon champ, il l'a montré l'année dernière. Je pense qu'il a vraiment les moyens de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'as. Nighthub, c'est difficile un petit peu de situer ce dont il est capable. Il a remporté plusieurs handicaps. Déjà, il est passé par la case réclamée l'année dernière. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Alors maintenant, il est en 44,5. Il faut voir ce que ça va donner. Mais il a un bon numéro dans les salles de départ. On le munit de hier. C'est vraiment un cheval qui est transformé depuis qu'on le munit de hier. Du coup, pourquoi pas repousser ses limites ? A mon avis, pour la victoire, ça va être difficile. Je ne vous le cache pas. Parce que 60,5 kg face à une telle opposition, c'est pas rien. On l'a vu faire l'arrivée avec 62 kg. Ce n'est pas forcément le poids qui m'ennuie. Mais c'est surtout l'opposition avec un tel poids. C'est pour ça que je le retiens seulement 8ème. Mais franchement, c'est un poulain de 4 ans qui continue de progresser. Donc pourquoi pas ? En tout cas, moi, ce sera mon 8ème cheval. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 12. Lantaris, un poulain de 4 ans qui n'a pas si mal couru que cela en deux sorties cette année. Dernièrement, il était 5ème dans un handicap dans lequel Abondant s'imposait. Il me semble Abondant qui a confirmé par la suite. La ligne est bonne. Elle est perdante. Mais la ligne est bonne. Ce sera seulement un regret. Mais je vous le dis, la course est assez ouverte, mine de rien. Et ce numéro 12, lantaris, il est pourquoi pas capable de surprendre Abelcote. Si vous faites des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 17, Durian. Que j'ai retenu en tête devant le numéro 15, Lorenzo de Médici. En 3ème position, le numéro 4, Invincible Light, devant le numéro 6, Anob. 5ème position, le numéro 7, Amboise. En 6ème choix, le 13, Great Rotation, devant le 11, Gaïdar. Et enfin, en 8ème position, l'As, Nighthab. Et enfin, en 4 noms partant, le numéro 12, lantaris. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, 17 et 15, ce sont vraiment deux très belles chances en bas de tableau. A mon sens, ce sont deux concurrents capables de remporter un tel handicap. Faudra que ça se passe bien, mais pour moi, c'est deux très belles chances. Et puis le numéro 4, Invincible Light, qui adore ce parcours. Qui a certainement été préparé avec soin par Michael Delzangle. Et qui peut désormais réaliser d'entrée de jeu une belle rentrée. Donc voilà, 17, 15 et 4, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. Vous savez tout, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.